Bonjour Iversos, ravi de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 21 au 27 août 2023. Premier message de l'oracle Tao pour avoir votre tendance, l'énergie qui va vous accompagner toute cette semaine. C'est parti ! Pour cette semaine nous avons la carte de l'union. Elle est chouette cette carte. On nous parle d'union, de coopération, de solidarité, d'appartenance, de travail d'équipe, de participation et de choix. L'union pour vous cette semaine les versos. Poursuivons avec le tarot. Pour cette semaine j'ai pris l'arcaname tarot et à la coupe, alors là j'ai presque envie de dire youpi, 6 de bâton soleil. Ça fait du bien les versos. 6 de bâton c'est la victoire, c'est le triomphe, c'est la réussite. Vous passez la ligne d'arrivée en premier. Vous allez être reconnu pour vos valeurs, par vous-même, par les autres. Vous êtes un petit peu mis sur un pied d'estale là. Enfin il y a quelque chose qui atteint son objectif. Et là ça vous met vraiment en joie. C'est le bonheur, c'est l'illumination, c'est un nouvel accord, un nouveau partenariat, une nouvelle rencontre. Enfin il y a bien quelque chose qui vous fait vibrer. Union, coopération, travail d'équipe, participation. Enfin là il y a bien quelque chose qui fait vibrer par rapport à vos projets. À vos projets qui apportent beaucoup d'abondance. Et ça vous permet vraiment de laisser les remords, les regrets, le passé derrière vous pour pouvoir passer à autre chose. Ouais. Pour retrouver une belle confiance en vous, une belle stabilité, un bel ancrage. Enfin quelque chose qui vous fait vibrer. Et qui vous permet de retrouver votre indépendance matérielle, financière. Le 9 de denier c'est l'accomplissement, c'est la récolte du fruit de vos efforts. Chouette. Alors début de semaine, nous avons le 3 de coupe. On parle bien de faire la fête, de célébrer quelque chose, de se sentir bien, de se sentir joyeux, de voir du monde, des personnes qu'on aime. Ça peut être justement la résolution d'une situation qui a été compliquée. Et du coup là on trouve une solution et ça donne envie de célébrer tout ça. On a d'humeur plus joyeux, plus festif. Enfin on se sent bien. En milieu de semaine, on a le 5 de denier qui nous parle de peur de manquer de moyens, matériel, financier. Ça peut être aussi le fait que vous mettez du changement en place dans votre vie et que vous êtes en pleine période de transition. D'où le sentiment d'être un peu dans l'inconfort, de ne pas être certain d'y arriver. C'est une phase nécessaire pour pouvoir justement passer à la suite, pour retrouver une stabilité améliorée au quotidien. Donc même si c'est un petit peu avoir les fesses entre deux chaises, c'est une période où on est obligé de passer par là le temps qu'on met le changement en place. Et en fin de semaine, on a la SDP. Donc là vous allez y voir plus clair, vous trancher, vous décider. C'est un nouveau cycle qui se met en place. Au niveau famille, émotions, relations, on a l'as de coupe. Ça fait quand même deux as. Donc on est bien sur de l'émotion, de la nouvelle émotion, des nouveaux projets, des nouvelles envies. Quelque chose qui vous donne vraiment envie de faire la fête. Quelque chose qui vous fait vibrer. Au niveau financier, matériel, 4 de bâton. Ça c'est très très chouette. Après une période justement d'instabilité, on retrouve de la stabilité. On célèbre quelque chose, on officielise quelque chose. Alors que ce soit au niveau familial ou au niveau du professionnel, il y a bien quelque chose qui se matérialise, qui se concrétise. Qui vous donne envie de faire la fête. Et qui vous permet de vous réunir avec des personnes que vous aimez. Et au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court. Alors soit il y a vraiment quelque chose qui vous passionne. Mais à fond de train. Et du coup là vous y voyez clair, vous tranchez, vous décidez, vous y allez. Ou soit vous vous libérez de quelque chose qui a été toxique. Qui vous a empêché d'avancer, qui vous a empêché d'y voir clair. Qui vous a vraiment tiré vers le bas plutôt que vers le haut. Mais dans un cas comme de l'autre en tout cas, vous y voyez parfaitement clair. Et vous tranchez, vous décidez. Là il peut y avoir une très belle transaction financière, commerciale. Pour ce que ça concerne, la vente ou l'achat d'un commerce ou d'une maison, d'un bien immobilier. Enfin là il y a bien quelque chose qui vous met en joie. Qui vous permet vraiment de sortir peut-être d'une situation un petit peu inconfortable. Alors on va recouvrir ce 5 boudinier et le diable. Les autres étant très chouettes. Alors 10 de bâton, vous allez pouvoir justement lâcher sur ce qui a été long, pénible. Ce qui vous en a mis plein le dos à vous de pouvoir souffler. De vous libérer d'une charge mentale. Là on dit bien que vous avez trop travaillé. Qu'il y a eu trop de responsabilités. Que ça a été vraiment épuisant pour vous. Là vous arrivez au bout de tout ça. Vous allez pouvoir souffler. Il y a de la belle proposition. Comme un cadeau qui vous arrive. Quelque chose qui vous fait vraiment vibrer. Vous voyez ce petit poisson qu'on a là. On le retrouve avec la carte. Elle est sur le diable. On a quoi ? La reine de Denier. C'est bien quelque chose qui va vous permettre de vous sentir en sécurité. La reine de Denier c'est une reine qui est bien posée dans sa vie. Elle a tout ce qu'il lui faut pour être bien au quotidien. Elle prend soin d'elle. Elle prend soin des autres. Elle fait attention à ce que personne ne manque de rien. Donc là on parle de vraiment être en sécurité au niveau du confort matériel financier. Au niveau de vos activités pro. Il y a bien de l'information qui vous arrive. Une belle proposition. Quelque chose qui vous met en joie. Qui vous booste. Qui vous donne envie. Et qui vous place sur une nouvelle route. Ce qui va vous permettre d'étudier ça. De façon à emprunter le bon chemin. Pour être certain d'atteindre vos objectifs. Magnifique. Alors on va voir les messages du petit le normand. Avec le petit le normand nous avons en deux deck le serpent. Le serpent qui nous parle de la situation qui se transforme. Qui évolue. Qui bouge. Ça peut nous parler d'une femme. Ça peut nous parler aussi également. Également pardon. D'une situation qui est un petit peu inconfortable. De jalousie. Mesquinerie. Kuba. Bon là apparemment il y a quelque chose qui évolue dans le bon sens. Quelque chose qui se transforme. Qui va vous apporter de la joie. Du bonheur. Ah bah oui. Et pas qu'un peu. Une très belle opportunité qui arrive à vous. Qui permet vraiment de faire bouger. De faire évoluer une situation. On voit bien que au centre de votre tableau. Pardon. Nous avons le foyer. La maison. L'endroit où vous habitez. Votre quotidien. On a des nouvelles. De la visite. Quelque chose qui vous permet. Donc de faire. De modifier. Pardon. Une situation qui vous. Qui concerne un engagement. Un lien. Une relation. Enfin quelque chose qui vous lie avec quelqu'un. Au niveau familial. Ou au niveau de vos activités. Professionnelles. Ça peut être en relation avec une femme. Ça peut vous concerner. Si vous êtes une femme. On peut aussi vous demander. Là. Faire attention à vos émotions. À vos intuitions. À vos ressentis. Ça peut être vraiment. En lien. Avec tout ce qui concerne. La famille. Vos liens. Vos ancêtres. Comme ça peut être le fait. Justement. De retrouver de la stabilité. De l'ancrage. Une belle évolution. Qui arrive à vous. Qui va vraiment. Vous permettre. D'emprunter une nouvelle direction. Un nouveau chemin. De faire vos choix. En tout cas. Vous allez en avoir des nouvelles. De la visite. Ou vous allez vous déplacer. Pour cela. Ça vous apporte du changement positif. Après une période. Qui a été certainement un petit peu stressante. Et angoissante. Là. On nous parle bien. D'abondance financière. Par rapport à vos projets. À vos finances. À vos émotions. On voit bien. Que vous reprenez les choses en main. Qu'il y a bien quelque chose. Qui revient vers vous. Qui se représente vers vous. Et que vous avez le soutien. D'une personne de confiance. Un ami. La famille. Un parent. Ou quelqu'un qui peut être assurmenté. Qui peut avoir du pouvoir. Au niveau famille. Émotions. Relations. Et bien. On voit bien. Que par rapport à quelque chose. Qui est un petit peu. Stressant. Angoissant. Et bien. Il y a quelque chose. Qui va se représenter vers vous. Qui va vous donner la possibilité. D'échanger. Verbalement. Mais également. De vous déplacer. Ou de recevoir de la visite. De quelqu'un. On rencontre les gens. Physiquement. Et c'est quelqu'un. Sur qui vraiment. Vous pouvez compter. Et c'est quelque chose. Qui va vous apporter. Beaucoup d'abondance. On retrouve les poissons. Qui sont là. On les retrouve là. Donc on parle bien. De quelque chose. Qui se représente. Qui va permettre. D'en terminer. Avec tout ce qui était. Un petit peu. Angoissant. Stressant. Au niveau. De vos activités pro. De vos activités tout court. On reprend les choses en main. Ca peut vous concerner. Vous. Si vous êtes un homme. Ca peut être par rapport. A un homme. De votre entourage. Ou un homme. Tout simplement. Là. On voit bien. Que par rapport. A tout ce qui touche. Au familial. Ou aux activités pro. Et bien. Vous allez atteindre. Vos objectifs. Atteindre les honneurs. Il y a bien quelque chose. Qui va aller dans votre sens. Qui va revenir vers vous. Qui va peut-être. Vous permettre justement. De mettre à jour. Des papiers. D'officialiser des papiers. D'avoir des échanges administratifs. Ou un retour. Peut-être. De financement. Enfin. Quelque chose. Dans ce goût là. Il y a des papiers. Qui traitent. Soit de financiers. Soit qui traitent de votre activité. Ou de votre foyer. Mais il y a bien quelque chose. Qui revient vers vous. Qui traitent. Soit de la famille. Soit des activités professionnelles. Et c'est quelque chose. Qui va vous permettre vraiment. D'atteindre ce que vous souhaitez. Donc ce n'est pas négatif en soi. Et au niveau financier matériel. Et bien. Par rapport à tout ce qui touche. A un engagement. Un lien. Un accord. Un contrat. On a bien du changement positif. Qui vous revient. De la part d'une personne. Qui vous est loyale. Fidèle. Soit qui vous plaît. Et compter. Ça va vous apporter. De la stabilité. De l'ancrage. Ça va vous permettre vraiment. D'atteindre vos objectifs. Et de prendre une nouvelle direction. Un nouveau chemin. De faire vos choix. Ça encore une fois. C'est quelque chose qui revient. C'est peut-être un retour. Une acceptation de dossier. Un retour. Enfin. Il y a quelque chose qui. Qui est accordé. Voilà. C'est quelque chose qui se renouvelle. Qui est accordé. Et ça permet vraiment. De faire bouger. Évoluer. Transformer une situation. Donc des nouvelles. Des déplacements. De la visite. Par rapport à vos projets. Ça va générer de l'abondance. Financière. Au niveau des projets. Des émotions. Changement positif. Qui revient vers vous. Pour votre foyer. Pour votre quotidien. Vous avez des bonnes nouvelles. D'une personne de confiance. Ça va vous permettre. Certainement. D'en terminer. Avec ce stress. Qui vous mange. Qui vous mange. Qui vous ronge. Pardon. Et on voit bien. Que ça peut vous concerner. Si vous êtes un homme. Ou c'est par rapport à un homme. De votre entourage. Mais là on voit bien. Que ça prend fin. Avec le cercueil. On met fin. A une situation. Qui a été compliquée. Pour vraiment passer. A autre chose. Par rapport à un contrat. Une union. Un engagement. Il y a vraiment. Une très belle opportunité. Qui s'offre à vous. Voilà les versos. Bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada